Résumé de l'épisode précédent Et on est rentré dans un donjon, on a encore du buter 2-3 impériaux, quelques araignées, enfin bref, c'était chauvouillon Ouais, ouais, la saleté d'araignée Et puis après un bon petit moment à déambuler dans les galeries, on a réussi à sortir Et là, à nous la liberté, et là l'aventure commence à proprement parler Bon visionnage Il s'en va, on dirait que c'est pour de bon cette fois Impossible de savoir si d'autres s'en sont sortis en ville, mais ça va bientôt grouiller d'impériaux ici, je ferais bien de déguerter Ma sœur Gerdur tient la scierie de rive bois plus loin sur cette route, je suis sûre qu'elle accepterait de vous aider Il vaudrait sans doute mieux nous séparer, bonne chance, je n'aurais pas réussi sans votre aide Vous savez, vous devriez m'accompagner jusqu'à Vendôme et rejoindre la lutte pour libérer Bordecaire Vous avez pu voir le vrai visage de l'Empire aujourd'hui Si quelqu'un peut savoir ce que signifie la venue du dragon, c'est bien le fait Vous voyez cette ruine là-haut ? C'est le tertre des chutes tourmentés Je n'ai jamais compris comment ma sœur pouvait supporter de vivre dans ce monde On finit par s'y habituer, j'imagine ? Voici les pierres gardiennes, trois des treize anciennes pierres dressées qui parsèment le paysage de Bordecaire Allez-y, voyez vous-même Vous voyez ? Parfait Les voiles vous guideront vers Honneur et la Gloire Je n'ai jamais compris que je n'ai jamais compris que je ne coupe pas C'est parti. C'est parti. Je suis heureux que vous ayez décidé de m'accompagner. Je suis presque arrivé à Révebois. Un dragon ! J'ai vu un dragon ! Venez, Gerdur est sûrement au travail à la série. Il était aussi grand qu'une montagne aussi noire que la nuit. Il vient de survoler le tercre ! Des dragons, maintenant ? Parfait que c'est l'inaire. Si vous continuez ainsi, tout le monde en ville vous croira folle. Et j'ai mieux à faire que vous dîtes vos derniers délires. Tu verras ! C'était un dragon ! C'était un dragon ! C'est un dragon ! C'est un dragon ! C'est un dragon ! J'ai dur ! Parmarin, comme c'est bon de te voir, cet endroit est insuffisamment sûr, il paraît qu'un fric a été capturé. Je vais bien, je peux. Au moins, ça va maintenant. Vous avez mal ? Que s'est-il passé ? De cette personne ? Est-elle partie de tes compagnons ? Ce n'est pas une camarade, mais une amie. Je lui dois la dire. Y a-t-il un endroit où tu parles ? Impossible de savoir quand les inférieurs prendront ce qui s'est passé. Talgen ? Il s'est passé quelque chose ? Absolument. Tu démarres. Odd, j'ai besoin d'aide. Ça ne prendra qu'une minute. Y a-t-il, Pam ? C'est-à-dire qu'on est encore allé travailler sous ? Odd, viens par ici. Bravo ! Qu'est-ce que vous faites ? Là ! Je descends tout de suite. Je descends tout de suite. Tu montres ta hache, Tonton, alors ? Tu montres ta hache, Tonton, alors ? Tu montres ta hache, Tonton, alors ? T'as tué combien d'impériaux ? Tu connais vraiment une fric-sombrage ? Arrête, Frodnar. Tes petits jeux ont assez duré. Allez surveiller la route du sud. Venez nous prévenir si vous voyez le moindre soldat intérieur. Mais maman, je veux rester parler avec Tonton Ralof. Regarde-moi ça, tu es presque un homme désormais. On pourra bientôt te battre, toi aussi. C'est vrai. T'en fais pas, Tonton Ralof. Je laisserai pas ces soldats te prendre par surprise. Que se passe-t-il, Ralof ? Vous avez l'air épousé. Ah, je ne sais plus quand j'ai dormi pour la dame. Bon, par où commencer ? Eh bien, les nouvelles concernant Euphri sont vraies. Les impériaux nous ont tendu une embuscade à la sortie du guet de Sombro-Ford. Comme s'ils savaient exactement où nous trouvait. Mais, il y a deux jours avant, nous avons fait halte à Elgen ce matin. Et je pensais que... Ils nous avaient déjà alignés devant le billet du bureau pour nous exécuter. Les lâches. Ils n'ont pas osé faire un procès équitable à Euphri. L'accusé de trahison alors qu'il se battait pour son peuple, tout bord de ciel aurait compré la vérité. Et puis, surgit de nulle part, un dragon à attaquer. En chair et en os ? Un vrai... Même moi, j'ai du mal à y croire. Et pourtant, j'étais là. Aussi étrange que ça puisse paraître, sans dragon, on serait mort. C'est la confusion qui nous a permis d'un conflit. On s'en est vraiment les premiers à rejoindre avec moi ? À ma connaissance, personne d'autre n'a pris la route du sud. Bien. Peut-être qu'on va pouvoir dormir en dehors. On ne veut surtout pas mettre votre famille en danger, j'ai rien vu en moi. Oh, arrêtez. Vous pouvez rester ici aussi longtemps que nécessaire. Je m'occupe des impériaux. Les amis de Ralof sont mes amis. Tenez, la clé de la maison. Restez tant que vous le voulez. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-le-moi savoir. Vous pourriez faire quelque chose pour moi. Pour nous tous, ici. Le Jarl doit savoir qu'un dragon rôde dans la région. Rive-Bwa n'a aucun moyen de se défendre. Nous devons informer le Jarl Balgruf à Blanche-Rive et lui demander d'envoyer des troupes. Si vous faites ça pour moi, je vous le revaudrai. Merci, ma soeur. Je savais qu'on pouvait compter ce temps. Je retourne travailler avant qu'on ait besoin de moi, mais... Quelqu'un d'autre a-t-il pu s'échapper ? Il frique a-t-il... Il ne faut pas s'en faire. Ça nous tirerait, c'est sûr. Même un dragon n'arrêterait pas une fois de son bras. Je vais les faire entrer et leur montrer où il faut. Vous les aidez à siroter notre hydromel, oui. Bonne chance, frère. À plus tard. Ne vous en faites pas pour moi, je sais me faire oublier. Je vous avais dit que ma soeur nous aiderait. Allez vers le nord, je ne pourrais pas la manquer. C'est la capitale de la châtellerie de Blanche-Rive. Le Jarl Balgruf n'a pas encore officiellement choisi son camp. Donc vous ne risquez pas de rencontrer d'impériaux en route. Plus que jamais, c'est ce que devraient faire tous les vrais fils de Borde-Ciel. Vous devriez venir à Vendôme avec moi et vous joindre au combat pour libérer Borde-Ciel. Vous avez vu le vrai visage de l'Empire aujourd'hui. Si quelqu'un sait ce que veut dire la venue du dragon, c'est bien Ulfric. Eh bien, peut-être pas. On n'avait pas vu un dragon en Borde-Ciel depuis la dernière ère. Peut-être plus encore. Mais d'où qu'il vienne et quoi qu'il veuille, Ulfric découvrira le fond de l'affaire. Vous pouvez compter là-dessus. En plus, vous avez vos propres comptes à régler avec l'Empire maintenant. Et avec ce dragon. Oui, bien sûr, je comprends. Vous n'avez pas à vous décider tout de suite. Mais je sais que quand vous repenserez à ce que vous avez vécu aujourd'hui, vous prendrez conscience que Borde-Ciel doit être libre. D'après Lucan, du marché de Rive-Bois, des voleurs se seraient introduits dans sa boutique. Ils n'ont quasiment rien pris, c'est étrange. Le Jarl Balgruf ? Je n'entends pas lui manquer de respect. Il dirige la châtellerie de Blanche-Rive depuis des années. Mais il me semble un peu dépassé. Il essaie de rester neutre dans ce conflit, mais ça ne durera pas. Il va devoir choisir son camp. Et je crains qu'il ne prenne la mauvaise décision. Je n'irai pas jusque-là, mais lui et Ulfric se détestent depuis toujours. Et je crains que Balgruf ne finisse par se ranger du côté de l'Empire à cause de cela. J'ai tout de même du mal à croire que Balgruf choisisse Ulfric plutôt qu'Ulfric. Je crois qu'elle répond désormais au nom de Jarl et Ulfric. Elle a épousé le haut-roi Thorig juste avant qu'Ulric ne le tue. L'Empire soutient sa demande d'être nommée Haute-Raine. Je n'ai rien contre elle. Ce n'est pas de sa faute si son mari Thorig n'a pas su résister aux offres de l'Empire. Mais depuis la mort de son mari Thorig, elle n'est plus qu'une marionnette de l'Empire. Ulfric s'assurera qu'elle n'accède jamais au trône de Haute-Raine. Certains disent que c'était un meurtre, mais c'était un affrontement en règle et à l'ancienne. Ulfric l'a accusé d'avoir trahi Bord-de-Ciel et l'a tué en combat singulier. Si Thorig était incapable de défendre son trône, il n'avait pas l'étoffe d'un haut-roi. Non, pas tant que l'Assemblée n'en aura pas élu un autre. Et tant qu'aucun camp ne sort vainqueur de la guerre, il y a peu de chances qu'elle se réunisse. Mais ne vous inquiétez pas, Ulfric est notre haut-roi légitime. Il boutera l'Empire et Bord-de-Ciel retrouvera enfin la paix. Et par matériel, j'imagine que vous entendez des armes et des armures. Alvore peut vous aider, c'est notre forgeron. L'Empire a jadis apporté beaucoup en Bord-de-Ciel, mais cette époque est révolue. Bannir le culte de Talos nous a achevés. Le Talmor est partout et empêche quiconque d'honorer les dieux. Je suis contente que Rallov contribue à les chasser d'ici. Si j'étais un peu plus jeune, j'aurais sans doute moi aussi rejoint le combat. C'est mon moulin. Certains croient que je possède aussi la ville, mais ce n'est pas le cas. Le Jarl de Blancherive possède toutes les terres. Moi, je lui fais un impôt, voilà tout. C'est un impôt, c'est un impôt. Papa dit que je ne me méfie pas assez des étrangers. Mais vous, vous avez l'air aimable. Ce n'est pas tous les jours qu'on a des visites à Rivebois. Ce qui se fait mieux en matière d'armes et d'armure. C'est un impôt. C'est un impôt. Ce n'est pas tout. C'est un impôt. On est hyper important. ... 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